Pour moi, c'est une des plus brillantes biographies qui sont apparues là depuis très longtemps. Enfin, il y en avait des belles, mais celle-là, elle est vraiment extraordinaire aussi. C'est Emmanuel de Barresquiel qui écrit sur Jeanne du Barry chez Taillandier. C'est une merveille. Moi, j'ai redécouvert une femme parce que l'histoire, elle est faite par les hommes. En plus, par la Troisième République, les révolutionnaires. On n'aimait pas tellement ce genre de femmes. Et bon, là, du Barry, c'est qui ? C'est Louis XV. Louis XV, il est vieillissant, il s'ennuie, c'est un mec qui était toujours plus ou moins en dépression. La Pompadour est morte et là arrive cette femme qui arrive de nulle part. C'est-à-dire qu'en plus, elle a une vie absolument incroyable. Son père était un moine qui n'a jamais avoué qu'il était le père. Elle n'a jamais été reconnue. Elle était hyper intelligente. Et cette femme, elle a toujours été décrite comme quelqu'un de... Comme une fufute, légère, pas intelligente. Qui, alors par contre, ça va être des tas de choses sur le sexe. Et qui a conquis le cœur de Louis XV grâce à ses méthodes. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Cet homme va nous décrire. Lisez l'introduction qui est absolument brillantissime. Et qui remet cette femme dans son époque. Et vous allez découvrir cette vie. Elle a marqué son époque. C'est-à-dire que d'un point de vue culturel, artistique. Elle ne s'est jamais vraiment mêlée de politique. Contrairement à la Pompadour. Parce qu'elle avait compris que c'était une catastrophe. Et que ce n'était pas son truc. Puis en plus, il y a une histoire d'amour. C'est-à-dire qu'à la fin, elle aime cet homme. Et c'est vraiment une redécouverte de femme. Moi, j'étais passionnée. C'est un roman. C'était vraiment une injustice. C'est-à-dire que les hommes en ont fait quelqu'un de vraiment stupide. Alors que c'était une femme. Qui a changé même la vision des femmes dans l'histoire. Elle a combattu. Elle s'est servie de ce qu'elle avait pour arriver. Et puis, il y a sa fin tragique. Elle va finir sur les chapeaux. Avec une phrase certainement qu'elle n'a pas prononcée. Qui était encore à une minute, monsieur le bourreau. Genre, vous voyez, elle n'était pas courageuse et tout. Et puis, il y a l'histoire de Zazamor. Vous savez, ce petit noir qu'elle a aimé. Oui, c'était elle. Oui, qu'elle a aimé. Et qui s'est vengée parce qu'elle l'a abandonnée quelque part. En la dénonçant, elle va être condamnée à mort à cause de ça. C'est vraiment une biographie. Même si vous n'aimez pas l'histoire. Si vous aimez l'histoire de femme, de redécouverte. Allez-y. Moi, j'ai adoré. En plus, il écrit très, très bien. Alors, dites le titre. Ça s'appelle Jeanne Dubarry de Emmanuel de Barresquiel et c'est chez Taillondi. Ça s'appelle Jeanne Dubarry de Emmanuel de Emmanuel. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage FR ?